... Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes réunis en petit nombre ce soir pour la dernière séance du séminaire Aventure des inventions sur le cycle physique de mai. En juin, on attaquera la dernière partie sur la communication. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir notre collègue Marie-Christine Angonin de Sorbonne Université. Mais sur le fond, nous avons la chance d'avoir des collègues experts et notamment Jean-François Déu qui aura coordonné les intervenants sur cette thématique. Je laisse mon collègue Antoine présenter davantage la séance. Et merci. Merci Gilles. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Madame Marie-Christine Angonin qui va nous parler des défis de la gravitation expérimentale en ayant comme support la machine de Morin et puis parler de l'actualité LISA, le détecteur d'ondes gravitationnelles. Voilà. Donc Marie-Christine Angonin effectue, elle est professeure de physique à Sorbonne Université. Elle effectue ses recherches sur les tests expérimentaux de la gravitation relativiste au laboratoire CIRT. Et donc le laboratoire CIRT, c'est le laboratoire qui s'occupe du système de référence temps-espace de l'Observatoire de Paris. Voilà. Je finis mon introduction et je laisse la parole à Marie-Christine. Merci. Avec plaisir. Donc effectivement, le programme, ce soir, je vais partir de la machine de Morin qui se trouve être dans l'église, la partie église du muséum. Vous la trouverez juste à côté du pendule de Foucault. Et cette machine est une machine, je vais vous la décrire évidemment, qui mesure la gravitation, qui a servi pour mesurer la gravitation. Et donc, je vais partir d'elle pour ensuite un petit peu en aller vers différents horizons et aboutir aux confins de l'univers, notamment en parlant des zones gravitationnelles. Donc le fil conducteur va être la manière dont on mesure de nos jours la gravitation et sous quelle forme, quels sont les différents enjeux qui vont être mis en place pour ce genre de choses. Mais avant, commençons par quelque chose qui est tout à fait classique. Nous sommes au mois d'août 1971, début août. La mission Apollo 15 vient juste de se terminer et David Scott décide d'aller devant la caméra avec une plume et son marteau de géologue. Alors c'est en anglais, je suis désolée de temps en temps dans mes transparents, il y aura des mots anglais, j'essaierai de les traduire au fur et à mesure, mais si j'oublie, je ne peux plus m'excuser. Je suis en anglais, je suis en anglais, en mon right hand a hammer et je pense que l'on de la raison que nous avons ici aujourd'hui c'est parce que c'est un homme appelé Galileo un long temps ago qui a fait un très important discovery de falling objects dans le gravité field et nous pensons que où serait un meilleur endroit pour confirmer ses findings qu'on le moon et donc nous pensons que nous essayons ici pour vous le feu a fait apprécié un falconfeather pour notre falcon et je vais placer les deux et je pense que ils aillent le terrain à la même temps comment ça ? il a expliqué que M. Galileo était correct dans ses findings alors donc pour ceux qui n'ont pas compris il a expliqué qu'il avait ce marteau et cette plume et qu'il voulait vérifier quelque chose que Galileo avait annoncé quelques siècles auparavant comme quoi les deux objets allaient subir la même accélération une accélération différente de celle sur Terre évidemment ça s'est allé beaucoup plus lentement que sur Terre puisque la lune a une masse plus petite que celle de la Terre et sa conclusion c'est how about that oh Galileo était correct dans ses trouvailles c'est magnifique voilà donc voilà comme il le dit on sait ça depuis Galileo pourtant il éprouve le besoin de vérifier ça sur la Lune en 1971 et nous actuellement dans la recherche on continue à vérifier ce genre de choses pourquoi ? pourquoi est-ce qu'on a envie de mesurer la gravitation ? et bien parce que la gravitation c'est une force qui est particulièrement caspille la première chose c'est qu'elle est faible elle est faible elle est beaucoup plus faible dans la structure des atomes par exemple si on prend deux électrons et qu'on compare la force électrostatique et la force gravitationnelle entre ces deux électrons on s'aperçoit qu'il y a 10 puissance 42 un facteur 10 puissance 42 entre les deux donc pour des petites masses et c'est très très difficile de mesurer la force gravitationnelle malgré ça elle est casse-pied parce que il n'y a pas de contre-force gravitationnelle c'est impossible de l'annuler une force électrique une force magnétique vous savez les pôles sud les pôles moins les pôles nord ils peuvent s'attirer se repousser et on peut s'arranger pour avoir des atomes neutres qui font que les forces électriques sont nulles la gravitation c'est impossible de l'enlever quand on est sur Terre on subit la gravitation terrestre quelle que soit l'expérience et donc on n'a pas possibilité de faire d'expérience où on va tuer cette gravitation le seul moyen de se débrouiller c'est de faire des contre-forces éventuellement en cherchant d'autres forces gravitationnelles en allant dans l'espace mais il n'est pas possible de la tuer donc c'est une force qui est difficile à mesurer et qui reste un sujet à elle entière à part entière et d'autant plus que quand on va à des endroits où on s'attend à ce que la force gravitationnelle soit majeure c'est à dire majoritaire c'est à dire à grande échelle dans l'univers ou près des objets compacts les mesures sont incertaines et même contradictoires ici je vous présente le résultat des mesures du satellite Planck tel qu'il les a sortis dans un article en 2018 le satellite Planck c'est un télescope micro-ondes qui a été envoyé dans l'espace pour mesurer le fondifux cosmologique c'est à dire les traces fossiles du Big Bang le rayonnement à 3 Kelvin comme vous avez peut-être entendu parler c'est à dire le fossile de la création de notre univers du début de l'univers ou plutôt ce que l'on est capable de voir aussi loin qu'on est capable de le voir et donc il s'aperçoit ce satellite Planck il montre qu'à ces échelles cosmologiques comme on dit ces échelles colossales où la gravitation devrait être le phénomène dominant et bien on se retrouve avec un problème c'est à dire que la matière baryonique c'est à dire la matière telle qu'on la connaît celle qui fait les sièges qui sont là ou qui nous remplissent ou même tout ce que l'on voit dans les étoiles et bien cette matière baryonique ne constitue que 5% de notre univers d'un point de vue énergétique et donc l'évolution que l'on voit de l'univers depuis ce Big Bang nous sous-tend deux choses d'une part qu'il y a quelque chose qui fait que la gravitation qu'il y a des effets gravitationnels qui sont trop importants sur certaines structures comme les amas de galaxies ou les galaxies elles-mêmes ça s'appelle dark matter c'est à dire la matière noire il y a trop de gravitation c'est par exemple les galaxies tournent trop vite par rapport à la quantité de matière que l'on voit à l'intérieur et cette donc cette dark matter est présente à peu près partout dans l'univers et on ne sait pas ce que c'est on n'a pas trouvé de matière qui puisse expliquer ça on n'a pas trouvé de structure qui puisse expliquer ça et puis réciproquement au moment de la création de l'univers il s'est passé une explosion colossale encore une fois le Big Bang et tout de suite après cette explosion colossale il y a eu ce que l'on appelle l'inflation c'est à dire un moment où l'univers s'est mis en expansion à une vitesse et avec une accélération telle que l'on aucune force n'est capable de l'expliquer et donc ça crée de façon diffue aussi dans l'univers une énergie supplémentaire que l'on appelle l'énergie noire parce qu'on n'a aucune idée de d'où elle vient et de comment elle fonctionne donc tous ces éléments montrent qu'à grande échelle on ne comprend rien de ce qui se passe alors il ne faut pas exagérer mais on a des moyens de l'aborder disons que ça peut être lié à des effets que par ces échelles on a peu d'observations et puis ça peut être aussi qu'à grande échelle la force gravitationnelle n'est pas exactement celle que l'on connaît parce qu'on est à des échelles tellement colossales qu'il faut modifier légèrement la loi et puis voilà donc là je vous montre un des rames que je vais montrer dans cette présentation et puis il y a aussi à courte échelle à courte échelle et bien comme je vous l'ai dit les rapports des forces qui sont en jeu entre les particules et au sein des atomes sont tellement colossales que la gravitation est très difficile à mesurer et il y a un challenge énorme que l'on commence tout juste à aborder dans les laboratoires et donc ce graphique qu'est-ce qu'il vous montre il vous montre des échelles c'est-à-dire la distance que l'on va mettre entre les masses ici c'est l'univers la taille de l'univers puisque ça en mètre et ici c'est la taille d'un atome 10 moins 10 mètres donc c'est une échelle logarithmique je suis désolé c'est un petit peu compliqué mais donc ce diagramme vous montre une frontière la frontière au-dessus vous montre ce qui a été vérifié expérimentalement et ce qui est la frontière en dessous c'est ce que l'on n'a pas encore pu voir d'un point de vue expérimental et donc qu'est-ce qui se trouve en ordonnée c'est le rapport à la gravitation de Newton c'est-à-dire que ça veut dire qu'à toutes ces échelles on a mis on a observé des masses qui étaient à ces distances-là et on a comparé l'effet gravitationnel qu'il y avait sur ces masses à la théorie de Newton on voit que l'astrophysique a défriché beaucoup le terrain puisque s'il y a des écarts à Newton ça va être quelque chose qui est 10 moins 10 fois la force de Newton c'est-à-dire 10 chiffres après la virgule si on s'attend un jour à avoir une extension de la relativité avec une explication différente on va dire de la force gravitationnelle on s'attend à ce que l'écart soit très faible en rapport 10 moins 10 mais quand on arrive du côté des expériences d'atomes et particules on voit ici que le diagramme remonte et ce qui est non testé c'est colossal c'est-à-dire que à l'échelle des atomes et des particules si on avait une force gravitationnelle qui est 10 puissance 25 fois plus forte que celle qu'on avait prévu que prévoit Newton normalement et bien on s'en apercevrait même pas même pire que ça quand il s'agit de l'antimatière on ne sait même pas si l'antimatière tombe et donc c'est l'objet par exemple d'une expérience qui se trouve au cerne actuellement où ils sont en train et ça fait à peu près un an qu'ils y arrivent ils sont en train de pour la première fois de faire des anti-hydrogènes c'est-à-dire que pour la première fois ils créent de l'antimatière qui soit neutre jusqu'à présent l'antimatière il ne faut pas qu'elle touche la matière sinon elle disparaît elle s'annule donc on les confine grâce à des champs électriques et des champs magnétiques et donc pour pouvoir confiner l'antimatière et faire qu'elle vive un tout petit peu et qu'on puisse faire des expériences dessus elle est forcément ionisée elle est forcément de charge plus ou de charge non là pour la première fois on a au cerne une expérience qui permet de créer des anti-atomes d'hydrogène c'est-à-dire de la matière neutre et cette matière neutre on ne va plus pouvoir la confiner et elle va tomber alors il y a plusieurs expériences qui sont prévues mais depuis un an les anti-atomes d'hydrogène commencent à être créés et donc maintenant il va falloir réussir à les amener à l'endroit de cette expérience j'ai barre vous voyez c'est les expériences de particules dans le cerne c'est toujours colossal et extrêmement compliqué et donc on va pouvoir enfin la faire tomber on n'a aucune raison d'imaginer que l'antimatière va s'envoler mais pour l'instant on n'a pas d'expérience qui nous le prouve donc c'est quand même un petit peu complexe tout ça donc conclusion en fait il y a encore des tas de domaines où la gravitation n'a tout simplement pas été expérimentalement vue ou plus exactement les théories on n'a pas de théories qui accompagnent suffisamment la gravitation vous avez sans doute entendu parler que la physique quantique et la gravitation à l'échelle de l'atome ne sont pas on n'a pas de théories unifiées qui fassent consensus donc il existe plein de théories et on n'attend que ça des expériences qui permettent de séparer les théories cela anime une communauté qui s'appelle la communauté de physique fondamentale qui est là pour vérifier les fondements de la physique et donc cet enjeu autour de la gravitation est tellement important puisque ça peut avoir des conséquences même sur simplement la navigation spatiale et bien est tellement important qu'elle est vraiment d'actualité et que la mobilisation des chercheurs est très forte autour donc où va-t-on tester la gravitation et ça, ça va être le fil conducteur de ma présentation où peut-on tester la gravitation et bien on peut la tester sur Terre parce que à l'échelle cosmologique on a un point une fois de temps en temps avec des télescopes comme celui de Planck mais on va la tester sur Terre l'avantage c'est qu'on peut faire des grosses expériences complexes comme celle de Gébard et du CERN et où on va pouvoir faire des expériences ultra précises et donc chercher fouiller dans le fin fond des expériences chercher les petites les petits prémices de quelque chose qui se sépare de la relativité qui va étendre la relativité de même que Newton a été étendu par la théorie de la relativité et bien on cherche à aller plus loin après depuis les années 60 avec l'air spatial et bien on a des satellites qui observent le ciel en dehors de l'atmosphère terrestre et donc qui permettent d'élargir les longueurs d'onde de voir des choses un peu plus complexes et puis sur Terre on a enfin pardon et puis on peut aussi avoir des sondes dans le système solaire et donc explorer la gravitation du système solaire de notre volaté de notre galaxie voire plus et non d'une et enfin donc l'ensemble de ces de ces de ces de ces possibilités associées en plus à une amélioration des technologies de précision d'observation du ciel avec le multimessager c'est à dire la détection des neutrinos la détection des angles gravitationnels et bien on peut arriver dans l'air où on voit les objets compacts et donc les objets compacts ça veut dire quoi ? ça veut dire des étoiles à neutrons ou des trous noirs donc des objets où il va y avoir des effets de gravitation très très forts et qui ouvrent de nouvelles physiques et notamment il y a la détection des émissions gravitationnelles pardon bon avant de m'en aller vers tous ces débats on va repartir sur le point de départ c'est à dire David Scott qui parle de Galilée et donc Galilée c'est le premier à avoir vérifié que tous les objets subissent la gravitation de la même façon c'est à dire qu'ils subissent la même accélération qui est l'accélération gravitationnelle indépendamment de leur masse indépendamment de leur force de leur forme donc c'est la gravitation ce qu'il y a c'est que cette idée est contre-intuitive dans l'antiquité Aristote disait soi-disant qu'un gland tombait plus vite qu'une feuille de chêne en fait on imagine qu'il a raison dans le sens où effectivement la feuille de chêne subit des frottements de l'atmosphère de l'air et donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a cette différence mais il fallait démontrer que la gravitation était la même que pour tous les objets et c'est là que Galilée a été d'une astuce absolument prodigieuse pour faire ces expériences c'est à dire que partout on raconte qu'il lançait des objets de la tour de Pise alors ça c'est absolument faux au contraire même parce que cette expérience de lancer des objets de la tour de Pise avait été faite auparavant par une personne qui s'appelait Corretio accompagnée de plein de professeurs de l'université de Pise et cette expérience avait montré au contraire que les différents objets qu'il avait lancés les différentes boules de matériaux différents étaient tombés avec des vitesses différentes tout simplement parce qu'il y avait maintenant des boules en bois et ils avaient remarqué notamment que la trajectoire des boules en bois quand il y avait du vent n'était pas la même et même ils étaient ralentis donc tous ces éléments Galilée le savait mais il s'est dit que justement parce que les boules en bois avaient leur trajectoire qui variait à cause du vent il y avait certainement un problème de frottement et donc il a voulu faire une expérience sans frottement de l'air donc comment faire une expérience sans frottement de l'air il a simulé quelque chose où il n'y avait pas de frottement donc ça signifiait faire une chute plus courte il a pris une gouttière alors ça c'est la dernière version de sa gouttière une buttière sur laquelle il a mis du parchemin huilé et c'est ce parchemin huilé qui faisait que les boules qui faisaient rouler sur ces buttières étaient sans frottement donc ça c'était très bien seulement ce qu'il y a c'est que il fallait mesurer du coup des temps de chute beaucoup plus courts alors comment faire première chose à l'époque il n'y avait pas de chronomètre il n'y avait pas d'horloge sophistiquée donc on est en 1738 donc comment il fait il commence par regarder son poul il raconte ça il prend son poul et puis il regarde comment tombent les différents objets il ne voit pas de différence enfin il aimerait avoir quelque chose un peu plus précis donc il décide d'utiliser des espèces de clepsides c'est à dire des seaux dans lesquels il y a de l'eau et il lance il ouvre le seau la buse de ce seau en même temps qu'il met son objet et puis dès que l'objet arrive en bas il referme et il pèse de façon beaucoup plus précise le contenu de ce seau là encore il ne voit pas de différence mais il n'est toujours pas satisfait de la précision qu'il obtient parce que effectivement il faut être une synchronisation assez importante et l'expérience est très rapide donc toujours pareil il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour améliorer ma précision et c'est là qu'il a le génie de faire une modélisation dans sa tête il prétend en amont de l'expérience il se dit j'ai l'impression que les objets ont à un temps donné la vitesse qui augmente toujours de la même façon pour un temps donné la vitesse augmente toujours de la même façon traduction de nos jours l'accélération est constante ce qui signifie en fait qu'il va y avoir la distance parcourue augmente avec le temps au carré mais évidemment à cette époque ce n'était pas formulé de cette façon donc il formule ça de façon sous cette forme si vous avez des souvenirs de ce que c'est que des identités remarquables vous remarquez que pour si on augmente de façon d'un cran le carré et bien à chaque fois on augmente en fait le nombre d'une quantité qui est un nombre à paire et donc il fait son expérience en mettant des clochettes le long de la gouttière à des distances qui sont 1, 3, 5, 7 et donc ça signifie si son modèle est juste que les boules quand elles vont tomber vont faire sonner les clochettes de façon régulière et c'est là que c'est ingénie parce que l'oreille est suffisamment affinée pour savoir la différence entre des clochettes qui teintent de façon régulière et celles qui ne teintent pas de façon régulière donc il a trouvé son moyen de mesurer la gravitation et évidemment il découvre que tous les objets ont bien une accélération constante après difficile de faire mieux pendant longtemps on arrive au début en 1868 c'est à dire deux siècles plus tard à la machine de monsieur Morin c'est à dire qu'on n'a toujours pas d'horloges électriques on n'a toujours pas de chronomètre qui permette de faire des temps très courts et donc les expériences de gravitation il faudrait qu'ils souhaitent les vérifier mais de façon précise mais en utilisant des astuces mécaniques donc je vais vous expliquer comment elle fonctionne sa machine et ça c'est l'image de ce que vous pouvez trouver dans le musée donc je vais prendre un petit diagramme pour vous l'expliquer la machine de Morin elle est composée d'un système qui va tomber et d'un système d'enregistrement de la chute donc comment ça passe d'abord il y a le dispositif de chute libre le dispositif de chute libre c'est le petit obus qui est là que vous voyez un peu plus précis ici c'est un petit obus qui est forcé par les fils qu'il y a de part et d'autre de tomber droit à distance constante de cet immense cylindre et à quoi cet immense cylindre qui se trouve ici il va servir d'enregistrement on va mettre une feuille de papier autour de ce cylindre et on va le faire tourner de façon régulière comment on le fait tourner de façon régulière sur lui-même et bien à l'aide de ces engrenages que l'on voit ici qui sont entraînés par un poids qui tombe alors si on fait comme ça on va avoir une chute libre ça ne va pas ça ne va pas marcher on ne va pas avoir une rotation régulière elle va accélérer donc il faut quelque chose qui régule la rotation et le moyen de réguler c'est de se servir du frottement de l'air et donc d'avoir un régulateur à l'aide qui est en haut et qui freine le mouvement ce qui fait que quand on lance le poids qui se trouve ici et qu'on attend à peu près qu'il ait fait les trois quarts de descente et bien c'est le régime du frottement de l'air qui va être dominant et la rotation va être régulière constante à ce moment là on peut lancer l'obus et il dessine sa trajectoire donc il va dessiner sa trajectoire avec parce que excusez moi il y a une petite pointe qui se trouve là et qui va permettre de dessiner sa trajectoire soit c'est de l'angle soit c'est un crime donc si on ne fait pas descendre l'obus sur le papier donc là ici vous voyez ce qui vient d'une vidéo de l'université Claude Bernard j'ai fait une capture d'écran donc là vous voyez la trajectoire qui se trouve ici si on laisse l'obus en haut il va faire un trait horizontal on voit le vaguement des traits horizontaux en haut je suis désolée c'est pas très visible mais voilà maintenant si on ne fait pas tourner la machine de Morin on va avoir une chute libre de l'obus qui pour si ces points représentent des temps constants on voit qu'il y a une accélération constante du poids et donc si on combine les deux mouvements on obtient ce qu'on appelle une parabole et c'est ce que l'on voit ici la machine de Morin a eu un très gros succès et en fait vous voyez il y en a eu au CNAM il y a eu une à l'université Claude Bernard je pense enfin un très long succès elle a eu un certain succès parce que l'on la retrouve dans beaucoup d'établissements académiques et notamment pour la petite histoire en avril je participais à un concours et je suis allée pour cela à Jansson de Sailly pour réunir le jury et quand je suis rentrée dans la salle et bien il y avait devant moi une machine de Morin donc j'ai pu jouer avec ça m'a permis de bien vérifier comment fonctionnait la parole bien donc ça c'est la mesure de la gravitation sur Terre avec un obus c'est une mesure donc là aussi on voit l'ingéniosité du système pour pouvoir obtenir ces résultats et peu de temps après en 1905 une grande révolution arrive qui fait que la gravitation va changer du tout au tout ou plutôt le regard que l'on aura sur la gravitation va changer du tout au tout c'est l'avènement de la relativité la relativité d'Einstein qui va considérer que la force gravitationnelle n'est plus une force mais une courbure de l'espace-temps alors je vais rappeler deux minutes de quoi il s'agit la relativité enfin l'espace-temps suivant Galilée c'est ce que l'on vit un peu nous au quotidien on a d'un côté l'espace c'est à dire pour mesurer une distance on va se servir du théorème de Pyctagore on va mesurer la largeur la longueur la hauteur et puis avec une règle on en déduit une distance qui est une norme de vecteur en quelque sorte une norme de distance et puis le temps est absolu séparé de toute notion de distance il y a aussi l'énoncé du principe de relativité qui lui était déjà vrai à l'époque de Galilée et qui sera vrai aussi dans le principe de la relativité le fait que la relativité s'appelle relativité c'est pas le mot ou relativité qui est nouveau mais il n'empêche que c'est comme ça c'est resté dans le langage sous cette forme le principe de relativité je vous le rappelle c'est les lois de la physique sont les mêmes indépendamment de l'observateur donc ça c'est tout à fait c'est tout à fait le fait que les lois de la physique soient les mêmes intrinsèquement indépendamment de l'observateur et bien c'est quelque chose qui est toujours vrai même en relativité générale il n'empêche que enfin ça c'est le fondement de la physique mais par contre la révolution d'Einstein va s'appliquer sur cette notion d'espace-nombre il va considérer du fait des expériences qui ont été menées et notamment des problèmes liés à la propagation des ondes électromagnétiques notamment la mesure de Michelson Montlet montrant que la vitesse de la lumière est la même quel que soit l'observateur et bien il va en conclure que l'espace-temps est en fait une combinaison d'espace et de temps que l'on ne peut plus raisonner en physique autrement qu'à quatre dimensions mais le temps et l'espace étant des données des quantités physiques différentes pour les faire se rejoindre il faut une constante qui va être caractéristique de l'espace-temps qui doit donc transformer le temps en distance en espace ou l'espace en temps et donc forcément c'est un rapport entre les deux et donc c'est une vitesse et cette vitesse du coup comme c'est une vitesse caractéristique de l'espace-temps ça va être la vitesse de propagation notamment de la lumière donc le temps et l'espace sont combinés donc déjà en complication ça signifie que suivant les observateurs il va interpréter ce qu'il voit en termes de temps et d'espace de façon différente et donc ça va déjà compliquer un petit peu les affaires sur les mesures mais si en plus donc ça c'est 1905 si en plus on va en 1916 Einstein arrive avec une formulation de la gravitation et il explique que la gravitation n'est plus une force mais une une déformation de l'espace-temps alors comment arrive-t-il à ce constat et bien justement il reprend l'expérience de Galilée l'expérience de Galilée c'est quoi c'est ce qui est marqué en haut donc je vais vous rappeler vos petits souvenirs vos souvenirs de lycée peut-être ou essayer de le formuler de façon simple quand on fait une expérience en mettant une force sur un objet sur une masse donc je prends une boule et je lui applique une force elle va se déplacer elle va s'accélérer d'une quantité qui est ce qui est marqué en haut MIA c'est-à-dire A c'est son accélération et MI c'est la masse de la boule donc quelle que soit la force que ce soit un bras que ce soit une force électrique une force magnétique une force gravitationnelle quelle que soit la force pour une intensité de force donnée la boule va prendre une accélération qui va être cette force divisée par sa masse quel que soit l'objet et donc ça ça signifie que le déplacement dans l'espace-temps est lié et caractéristique de l'objet uniquement par le biais de cette masse cette masse c'est une manière de coupler le fait de se déplacer dans l'espace-temps et le fait de subir une force ce que l'on constate c'est que si on regarde le cas particulier d'une force gravitationnelle et bien la force gravitationnelle ça va être le poids le poids c'est quoi c'est la masse multipliée par G l'accélération gravitationnelle qui va dépendre elle vaut quasiment 10 sur Terre 6 fois moins sur la Lune et donc ça dépend de la masse qui le crée est sous G voilà donc c'est la force gravitationnelle on sait depuis depuis Galilée que c'est la masse de la boule multipliée par cette accélération gravitationnelle qui est la même quel que soit l'objet que ce soit une plume un marteau de géologue ou on va le dire une pomme il faut bien le dire une fois dans l'histoire et que constate-t-on on constate que la masse qui fait que l'on se déplace dans l'espace-temps cette constante de couplage enfin ce couplage caractéristique de l'objet la manière dont l'objet va se déplacer dans l'espace-temps et va s'accélérer et bien c'est la même masse que celle de la force gravitationnelle il n'y a aucune raison que ce soit la même chose quand il s'agit de forces magnétiques ou de forces par exemple les forces électrostatiques ça va être la charge de la particule qui va donner l'amplitude de la force ça n'a rien à voir avec la masse or là on constate que pour la gravitation on utilise la même masse que pour le déplacement dans l'espace-temps donc c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence ça signifie en fait que la gravitation c'est tout simplement se déplacer dans l'espace-temps il n'y a pas de force gravitationnelle il y a simplement un espace-temps qui est déformé c'est à dire ce que je vous ai montré juste avant avec cette 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 grille qui dans le cas du Newton est régulière même s'il y a une masse alors que dans le cas où il y a une masse l'espace-temps devient courbe et donc les objets qui sont en chute libre ne subissent pas de force ils font simplement se déplacer dans un espace-temps courbe ce qui va faire que leur trajectoire au lieu d'être droite elles sont droites géométriquement dans un espace-temps gros donc on a l'impression quand on les observe on a l'impression que ce n'est pas droit mais c'est la faute à la déformation donc gravitation c'est en fait purement de la géométrie et c'est le principe d'équivalence mais cela est tellement important parce que c'est ça qui va dominer les affaires de navigation spatiale par exemple que toute la communauté continue à vérifier ce principe d'équivalence donc le but du jeu c'est de vérifier que la masse liée au déplacement est la même masse que celle que l'on utilise pour exprimer l'amplitude de la gravitation donc ça ça a été fait par le passé et on continue à en faire la mesure de façon régulière parce que c'est peut-être un moyen de voir comment on pourrait faire des améliorations de la relativité donc par exemple en 1885 avant même l'avènement de la gravitation enfin de la relativité mais dans la continuité des expériences de Galilée et de Morin Eudvosh se sert d'une balance de torsion pour mesurer justement cet effet cet effet de principe d'équivalence d'équivalence entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle donc comment il fait et bien il prend simplement un filin de torsion avec un fléau de balance donc une balance comme ça toute simple et met au bout du fléau de la balance deux boules de matériaux différents mais ayant la même masse donc le poids est équilibré si le fléau est horizontal et il provoque un mouvement perpendiculaire des deux masses donc le mouvement va être induit par la masse inertielle tandis que l'équilibre du fléau est induit par la masse gravitationnelle donc si ces deux objets ont la masse inertielle et la masse gravitationnelle qui sont égales et bien l'équilibre le mouvement va être équilibré alors que si il y a une différence pour un objet ou pour un autre et bien on va trouver un des équilibres en mettant en mouvement cette balance cette manière de séparer masse inertielle et masse gravitationnelle mais on est obligé pour ça de comparer deux masses différentes continue d'être faite dans les laboratoires alors en honneur de Edvosh ça s'appelle Edvosh parce que ça se passe à Washington et donc il faut ce mauvais jeu de mots qui est un hommage à Edvosh voilà la balance donc là vous voyez les petits les petits fûts qui sont là sur les côtés ça représente des masses avec des compositions différentes et il y a un filin qui le porte tout ça c'est mis sous vide c'est cryogénisé et ça permet de faire des mesures de plus en plus précises et notamment vous pouvez voir alors vous ne pouvez pas lire évidemment ce qui est marqué ici mais ils expliquent que pour faire l'expérience ils en sont à modéliser le laboratoire à modéliser l'influence des objets du système solaire à modéliser et ils sont même capables de faire des bornes des mesures de la matière noire une autre manière de voir des objets d'essayer de faire tomber des objets de compositions différentes en chute libre et de voir si la masse inertielle est égale à la masse gravitationnelle pour ces deux objets c'est de comparer la Terre et la Lune alors comment fait-on ça elle tombe toutes les deux dans le potentiel gravitationnel du Soleil elles essayent enfin elles voudraient tomber sur le Soleil mais du fait de leur vitesse elles lévitent en permanence et donc ça donne l'orbite terrestre et l'orbite lunaire autour du Soleil et donc le but est de vérifier que la Terre et la Lune tombent bien correctement dans la gravitation du Soleil et c'est ce qu'on appelle le Lunar Laser Ranging la télédétection en quelque sorte grâce à des lasers sur l'eau et on revient à Apollo en effet Apollo 11 une des premières choses qu'a fait Aldrin et Armstrong en arrivant ça a été alors ils ont déployé une première expérience et la deuxième expérience qu'ils ont déployée ça a été de mettre un miroir sur la Lune et puis ça a été reproduit après par Apollo 14 Apollo 15 voilà donc vous les voyez en train d'amener les miroirs sur la Lune alors les miroirs ils ont cette bouteille-là c'est-à-dire que ce sont des catadioptres c'est un peu comme ce qu'il y a sur les bords des routes ce sont des coins de pub c'est-à-dire trois miroirs qui sont perpendiculaires ça a la propriété de renvoyer la lumière dans la même direction de là où ça vient c'est pour ça que quand on a des panneaux sur le bord de la route et qu'on a les phares de voiture allumés la nuit on a l'impression qu'ils s'allument parce que simplement la lumière des femmes nous revient donc c'est exactement pareil sur la Lune il y a trois miroirs qui sont placés aux différents endroits sur la carte ici puis en plus les soviétiques ont envoyé deux sondes l'une au code je ne sais pas comment on prononce ça qui possèdent aussi des petits miroirs dessus donc ça fait cinq sites qu'il y a sur la Lune où il y a des miroirs qui renvoient tout faisceau lumineux que l'on voit on envoie sur la Lune et puis ce faisceau lumineux nous revient tout de suite après c'est-à-dire donc voilà par exemple l'image de Méo qui est à Grasse qui est un endroit où il y a un télescope de 1 mètre qui permet d'envoyer un faisceau lumineux d'un laser très puissant sur la Lune et puis ce laser revient la distance vers la Lune c'est 384 000 km c'est-à-dire qu'au bout de quelques secondes si on envoie un pulse laser vers la Lune il revient sur Terre il faut à peu près trois secondes pour que ça se produise alors évidemment il y a de la perte il n'y a que quand on envoie un gros pulse laser il n'y a que quelques photons qui reviennent mais il n'empêche qu'on peut le mesurer ça fait 50 ans qu'on mesure et donc pourquoi on fait ça ? et bien ça permet de déterminer la distance entre le miroir du télescope et le miroir de la Lune de façon centimétrique même en deçà on commence à arriver en deçà c'est-à-dire qu'on sait pertinemment comment est placée la Lune par rapport à la Terre depuis 50 ans en permanence à des distances avec une précision inférieure à 1 mètre voire inférieure aussi au centimètre et bien ça permet de vérifier que la Lune tourne bien autour de la Terre comme prévu et reste dans les lois de Newton de façon ultra précise donc la Terre et la Lune tournent bien suivant ce qu'on prévoit pour Newton En 2016 le CNES a financé un satellite avec le but unique de faire cette mesure du principe d'équivalence c'est-à-dire de vérifier qu'un cylindre de titane et un cylindre de platine qui sont tous les deux dans le satellite en chute libre qui vont tourner pendant deux ans autour de la Terre de 2016 à 2018 ils ont vérifié que pendant ces deux ans les deux satellites tombaient de la même façon dans la gravitation terrestre et donc ils qui en retrouvent la tour de Pizzi et donc en 2018 on a continué à vérifier que la masse gravitationnelle et la masse inertielle sont la même et donc que la théorie d'Einstein qui explique que la gravitation n'existe pas en tant que force mais est une déformation de l'espace-temps est toujours vraie et la précision de la mesure qu'ils ont fait sur ces deux satellites pendant ces deux cylindres pendant deux ans elle aboutit à 10 moins 15 en rapport c'est à dire que la différence entre masse gravitationnelle si on le divise et bien est égale reste 0 15 chiffres après la virgule donc ça veut dire que c'est un sujet qui existe toujours pour que le CNES veuille parler là-dessus et donc si on veut aller plus loin qu'est-ce qu'on veut faire et bien ce qu'on peut faire sur Terre on a fait ce qu'on a pu au mieux autour de la Terre maintenant on essaye de faire mieux sur Terre et pour faire mieux sur Terre et bien on va essayer de vérifier je vous ai dit on avait des problèmes pour vérifier la gravitation à l'échelle atomique donc si on veut la vérifier à l'échelle atomique qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser des atomes froids les atomes froids c'est des prix Nobel en pagaille qui ont eu lieu à partir des années 95 et donc c'est une science qui est relativement récente et d'une technologie ultra sophistiquée qu'est-ce que c'est qu'un atome froid c'est s'appuyer sur la physique quantique en supposant que les atomes ont les mêmes propriétés que les photons c'est-à-dire que pour certaines expériences on peut les interpréter comme des particules et pour certaines expériences on peut les interpréter comme des ondes de matière comme des ondes et donc l'objectif c'est de faire de se servir de la longueur d'onde associée à la matière ça c'est ce qu'avait prévu Louis de Breuil dont on voit l'image ici c'est la longueur d'onde des ondes de matière sont tellement petites qu'elle permet de faire des mesures de très très haute précision donc on va chercher à avoir des longueurs d'onde d'atomes des ondes de matière associées aux atomes les plus grandes possibles et donc pour ça il faut limiter leur énergie et donc faire qu'ils ne bougent plus qu'ils soient figés donc comment on fait pour les figer et bien là ici vous avez une petite boule d'atomes froids qui est soumise à des lasers contre-pompagents dans tous les sens qui appuient sur cette boule d'atomes et qui fait qu'elle est figée donc en mettant suffisamment de pêche ou laser on arrive comme ça à limiter les mouvements des atomes et ils se refroidissent doucement ils se refroidissent et donc se transforment d'atomes qui bougent dans tous les sens par l'agitation thermique petit à petit à des ondes de matière et une fois qu'on a des ondes de matière et bien on peut les combiner les faire tomber faire qu'ils soient différents les uns des autres faire des interférences alors le genre de ici vous voyez l'espèce de chauffe-eau qui peut permettre d'installation qui ressemble à un chauffe-eau qui peut permettre de faire refroidir des atomes donc ça ce sont vraiment des images d'atomes froids que l'on voit ici et donc on va pouvoir vérifier le principe d'équivalence en faisant deux boules d'atomes de matériaux différents et en les faisant tomber et pour les faire tomber on va essayer de les faire tomber le plus longtemps possible mais on est sur Terre et puis avec des grosses expériences comme ça on ne peut pas les envoyer encore dans l'espace enfin pas tout à fait tout de suite donc on va faire de la chute libre sur Terre à différents endroits et quels sont les outils pour faire durer la chute libre le plus longtemps et bien il en existe deux sortes il y a soit la tour de chute libre de Zarn à Brême qui est en fait un tube vide qui fait 100 mètres de long dans lequel on fait tomber des obus alors je trouve que l'image ressemble étrangement à la machine de Morin enfin bon donc voilà à l'intérieur de cet obus on va mettre des atomes froids qui sont donc des ondes de matière combinées et qui vont permettre d'observer ce qui va se passer quand cet obus va tomber et pour tomber sur 100 mètres ça fait une expérience qui dure 4,5 secondes éventuellement on peut envoyer du bas de la tour et puis le faire retomber et à ce moment là ça fait une expérience qui dure deux fois plus longtemps l'autre possibilité c'est de faire combiner des boules d'atomes dans des caravels du CNES des caravels 0G c'est à dire des caravels qui font des vols paraboliques et donc qui permettent régulièrement pendant le vol il y en a une vingtaine où l'avion se met en chute libre et donc pendant 20 secondes la gravitation enfin les boules d'atomes vont se retrouver à 0G et donc vont en fait tomber dans le potentiel gravitationnel en même temps que la caravel et sans bouger dans leur expérience et donc on va pouvoir vérifier le principe d'équivalence c'est pas encore enfin les expériences sont prêtes mais n'ont pas encore donné des résultats suffisamment fins pour pouvoir concurrencer ce qui a été observé par ailleurs bon donc jusqu'à présent on n'a pas vu d'expériences qui contredisent le principe d'équivalence ça signifie donc que la gravitation modifie l'espace-temps d'imaginer ça ça fonctionne bien donc ça modifie l'espace-temps donc on va pouvoir le mesurer donc si on veut le mesurer quelle est la manière la plus fine de mesurer l'espace-temps puisqu'on a le choix entre espace et temps le plus simple c'est le temps c'est d'utiliser les fréquences atomiques pour pouvoir mesurer le temps c'est ce qu'on appelle et ça utilise aussi des atomes froides c'est ce qu'on appelle les horloges atomiques et ça on peut l'utiliser tous les jours vérifier la relativité d'Einstein à la précision requise pour se positionner avec un GPS ça utilise forcément la relativité et pas seulement la relativité restreinte la relativité générale aussi pourquoi ? alors je vais vous l'expliquer quand on a des GPS comment ça marche ? les satellites GPS les constellations GPS c'est quoi ? c'est des satellites qui possèdent des horloges qui envoient des signaux datés ils envoient des signaux datés qui arrivent sur notre récepteur téléphone récepteur enfin montre connectée ou je ne sais quoi ou de ordinateur et donc comme le signal est daté quand il arrive sur le récepteur le récepteur sait combien de temps ce signal a mis pour se propager jusqu'à nous il s'agit de signaux radio c'est à dire de lumière donc ça va à la vitesse de la lumière donc on en déduit à quelle distance était le satellite au moment où il a envoyé son signal et comme on sait où sont les satellites parce qu'ils sont suivis parce qu'on connait leur trajectoire parce qu'ils suivent les lois de Kepler et qu'on sait où ils sont à chaque instant et bien si on a plusieurs satellites qui sont à différents endroits et dont on connait la distance par rapport à nous on en déduit forcément par triangulation à quel moment on se trouve il y a juste un petit détail qui est que le récepteur il faut qu'il soit aussi performant que les satellites excepté que comme on voit les constellations GPS il y a une trentaine de satellites autour de la Terre et qu'il y en a plusieurs on a en permanence suffisamment de satellites qui sont là pour en quelque sorte mettre à l'heure le récepteur aussi parce qu'on a suffisamment de données pour pouvoir enlever les défauts du récepteur donc on peut se permettre d'avoir un téléphone ou un ordinateur qui arrivera à se positionner donc le principe de la mesure du GPS c'est une mesure de temps qui permet de savoir où on se trouve dans l'espace c'est typiquement relativiste et du fait que les satellites sont des objets qui se déplacent dans le ciel c'est à dire des observateurs différents de nous et bien ils vont être dans un espace-temps ils vont observer un espace-temps différent du notre donc ça c'est embêtant parce que l'horloge qui donne l'heure dans le satellite ne donne pas la même heure que la nôtre il va falloir les comparer et savoir corriger les effets relativistes alors est-ce que les effets relativistes sont importants et la première chose que l'on peut se dire le premier effet que l'on peut se dire c'est que si on veut une précision sur notre trajet de l'ordre du mètre quand on sait que la mesure se fait à la vitesse de la lumière ça signifie donc qu'on doit avoir une précision sur le temps qui est de 3 nanosecondes 3 nanosecondes 3 10-9 secondes il n'y a que des horloges atomiques et des atomes froids qui sont capables de faire cette mesure donc dans les satellites GPS c'est des atomes froids qui sont présents ensuite on va prendre en considération les effets de relativité restreinte c'est à dire de déplacement du satellite par rapport au sol et puis les effets de gravitation je traîne excusez-moi donc je vais essayer d'aller plus vite donc en gros les effets de relativité restreinte dû à la vitesse dû à la vitesse du satellite créent des décalages si jamais on ne les prenait pas en compte pendant une journée et bien on finirait par exemple si on faisait l'île Grenade comme trajet et qu'on ne prenait pas en compte les effets de relativité restreinte on aurait 2 km d'écart par rapport à ce lieu où on voudrait arriver réciproquement les effets de relativité générale qui induisent le fait qu'une horloge au niveau du sol va plus lentement qu'une horloge en altitude et bien le décalage serait de 14 km alors les deux effets sont contradictoires si on les additionne ça fait quand même 12 km d'écart donc sur une journée ça pose problème quand on fait des mesures simultanées en une seconde on se retrouve avec 10 cm de déplacement si on fait cumuler et bien ça devient vite gênant donc ces effets de déformation de l'espace-temps vous le mesurez tous les jours avec le GPS on est obligé de faire de la relativité restreinte et de la relativité générale cette déformation de l'espace-temps a été mesurée dès 1976 pour les effets de temps en envoyant une horloge atomique avec une fusée et en lui induisant une trajectoire parabolique dont on voit les effets ici et donc les effets relativistes ont été vérifiés de façon très fine dès 1976 et elles continueront d'être observées de façon détaillée ces modifications de l'espace-temps avec des horloges atomiques en 2025 car on va envoyer une horloge atomique dans la station spatiale ça s'appelle le projet ACES Pharao qui va être envoyé dans la station spatiale internationale et qui donc va en permanence pouvoir dialoguer avec toutes les horloges atomiques qui sont sur Terre et vérifier les déformations de l'espace-temps entre l'horloge atomique qui se trouve en haut et celle qui se trouve sur Terre bien je vais passer un petit peu à autre chose donc s'il y a des déformations de l'espace-temps dues aux masses on peut peut-être rajouter de la masse sur Terre c'est ténu on va aller rajouter de la masse donc plus la masse est importante vous voyez la masse relative ici qui augmente plus les déformations de l'espace-temps vont être grandes et dans le cas ultime on obtient un entonnoir qui s'appelle un trou noir parce que pour pouvoir s'échapper de l'intérieur du trou il faut aller plus vite que la lumière et donc rien ne peut être émis à partir de ces trous noirs donc des trous noirs on en a trouvé un peu partout dans l'univers c'est le stade ultime des étoiles on peut s'attendre à ce qu'il y ait des binaires de trous noirs pourquoi ? bien parce que les étoiles quand elles naissent elles naissent dans des nuages interstellaires qui ont des grumeaux et donc généralement elles n'aissent pas toutes seules vous pensez par exemple aux Pléiades si vous avez observé le ciel elle a commencé aux groupes des Pléiades c'est des étoiles qui sont jeunes qui viennent d'être formées et qui sont toutes ensemble les unes avec les autres donc des étoiles doubles il y en a plein c'est très c'est pas rare du tout et donc parmi ceux-là il y a des étoiles suffisamment massives pour créer des trous noirs donc si on a deux trous noirs qui sont ensemble binaires qui forment un ensemble binaire ils vont former un trou ici et puis un autre trou dans l'espace-temps tous les deux c'est un peu comme la surface d'un lac je mets mon doigt dedans quand je crée mon doigt dedans déjà ça fait bouger cette surface du lac ça va faire des ridules ça va le modifier donc le fait qu'il y ait un trou un trou noir ça crée un trou dans l'espace-temps mais maintenant les deux trous noirs s'ils sont binaires ils vont tourner l'un autour de l'autre et donc ce trou va se déplacer donc imaginez vous êtes en train de touiller votre tasse avec une cuillère et bien vous allez créer un tourbillon et bien ces deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre vont créer un tourbillon c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles sur l'espace-temps alors là le centre a été estompé pour ne pas avoir à dessiner les deux trous noirs au centre mais cette simulation de l'égo-virgo va vous montrer ce qui va se passer comme les deux trous noirs tournent ensemble ils créent donc un sillon l'un autour de l'autre ce qui va créer des vagues qui vont être de longueur d'onde la distance entre les deux trous noirs et ces vagues les ondes gravitationnelles ça fait créer une perte d'énergie parce que déformer l'espace-temps c'est très coûteux en énergie et donc comme ils perdent de l'énergie ils vont finir par fusionner ensemble donc allons-y je vous montre non c'est pas ça que je voulais vous montrer c'est ça voilà donc vous voyez les deux trous noirs tournent autour l'un de l'autre et créent un sillon qui sont en fait des vagues ce sont des vagues dans l'espace-temps qui sont les ondes gravitationnelles et puis à un moment donné les deux trous noirs fusionnent et du coup après il n'y a plus qu'un trou au centre de l'espace-temps il n'y a plus d'onde ces ondes gravitationnelles sont observées depuis 2015 et nous qu'est-ce qu'on est et bien en fait on est sur le bord du lac et on voit arriver ces ondes qui sont dues au fait que quelqu'un touille quelque chose au centre du lac et bien là c'est pareil sur Terre on reçoit des ondes gravitationnelles qui arrivent alors comment elles sont ces ondes gravitationnelles je vous montre ce que ça fait imaginons que je crée un tube de collier de perles comme ça et qu'une onde gravitationnelle passe au travers de ce collier de perles donc que ce collier de perles est bien rond et puis il y en a plusieurs les uns derrière les autres je suis sur Terre et une onde gravitationnelle arrive à cause du fait qu'il y a deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre qu'est-ce qui se passe je vous montre si ça veut bien oui ça marche voilà regardez l'onde gravitationnelle passe et elle déforme le collier de perles elle le déforme comment elle l'allonge dans un sens puis elle l'allonge dans l'autre sens de façon régulière donc ce qui est dans cette direction diminue puis augmente puis diminue puis augmente ce qui est dans cette direction augmente et diminue mais de façon décalée par rapport à l'autre donc si on veut observer des zones gravitationnelles qu'est-ce qu'on va faire ? on va essayer d'observer dans deux directions perpendiculaires comme ça si j'observe dans cette direction quand celle-là va augmenter celle-là va diminuer puis après ça va être le contraire donc le but c'est d'observer dans ces deux directions l'effet de l'onde gravitationnelle et d'être en capacité de voir quand une direction diminue et quand l'autre augmente et vice-versa et pour ça ce qu'on va utiliser c'est ce qu'on appelle l'interphéromède de Mikkelsen donc celui dont je parlais tout à l'heure qui avait montré la constante de la vitesse de la lumière vous avez ici si vous avez une lumière laser qui est envoyée sur des miroirs donc ici on a une séparatrice c'est-à-dire qu'elle est divisée entre deux miroirs qui sont dans deux directions perpendiculaires elle fait le retour et elle est recombinée sur le détecteur donc je vais vous expliquer ça de façon plus claire ça c'est l'expérience historique de Mikkelsen et Merlein ici on va avoir une explication animée donc vous voyez comment les lumières seront combinées et quand une onde gravitationnelle passe la lumière se décale or la lumière c'est une sinusoïde donc parfois la lumière va être simultanée et donc va se suivant les décalages des deux miroirs la lumière va de temps en temps être simultanée et puis de temps en temps elle va être décalée l'une par rapport à l'autre et quand l'une est décalée par rapport à l'autre quand on additionne ça fait zéro donc on n'a plus de lumière quand elles sont simultanées et bien elles s'additionnent l'une avec l'autre on a beaucoup de lumière donc ce système permet de voir si les deux miroirs sont à des distances identiques si elles sont à des distances identiques on aura une lumière qui sera qui sera par exemple noire et puis si un miroir se décalent par rapport à l'autre au passage de l'onde gravitationnelle et bien on va voir la lumière s'allumer s'éteindre s'allumer s'éteindre c'est le principe des détecteurs des ondes gravitationnelles qui sont sur Terre l'Igo et Virgo ils sont des gigantesques appareils de Mickelson qui sont qui ont des bras de 3 km pourquoi ? parce que ce système ça fonctionne si les bras ont à peu près la longueur d'onde des ondes gravitationnelles or la longueur d'onde des ondes gravitationnelles c'est la distance entre les trous noirs donc la distance entre les trous noirs c'est quand même des choses qui sont de la taille du système solaire donc si on veut pouvoir mesurer un tout petit peu ce qui se passe il faut au moins que ces bras sont de 3 km donc il s'agit de lasers ultra performants qui sont dans des tubes sous vide de 3 km de long avec des miroirs dont on veut mesurer le déplacement dû aux ondes gravitationnelles mais le déplacement dû aux ondes gravitationnelles l'amplitude des ondes gravitationnelles en relatif c'est dû lors de 10.21 c'est à dire que ces miroirs vont se déplacer sur des distances qui sont inférieures à la taille d'un bateau quand une onde gravitationnelle passe au travers d'une c'est donc un challenge écologique qui a pris des dizaines d'années qui a été extrêmement sophistiqué apprenez qu'il a fallu inventer des systèmes d'amortisseurs pour éviter le bruit sismique dû à l'activité humaine il faut 7 étages d'amortisseurs pour y arriver pour suspendre les miroirs qui vont bouger dans ces systèmes interféromètres de Michelson les miroirs sont suspendus avec des cols moléculaires c'est à dire que c'est simplement en appliquant le fil contre le miroir est tellement parfait et le fil est tellement parfait pour la suspension que les appliquer l'un contre l'autre c'est simplement les forces moléculaires qui permettent de délivrer parce que toute colle perturberait le système donc pour éviter ça on a créé des miroirs en quelque sorte qui ne font qu'un avec le fil et puis il a fallu apprendre à déposer le métal sur les miroirs atomes par atomes c'est des technologies qui ont été développées et ultra sophistiquées et pour allonger les bras et bien on met deux miroirs l'un face à l'autre comme ça la lumière fait plusieurs allers-retours avant de revenir se combiner et de dire s'il y a eu effet de gravitation humaine donc tout ça c'est des systèmes très très sophistiqués et qui n'arrêtent pas malheureusement sur Terre on est limité avec des bras kilométriques or je vous ai dit la longueur d'onde des ondes gravitationnelles c'est la distance entre les trous noirs quand le phénomène se produit donc si on souhaite pouvoir voir cet effet il va falloir trouver d'autres moyens et faire des bras plus longs pour aller mieux mais auparavant je ne résiste pas à vous montrer l'observation qui a été faite sur Terre d'abord des ondes gravitationnelles la première donc je vous remontre la simulation quand les deux sur Terre on ne voit que la dernière phase de ce mouvement des deux trous noirs c'est à dire au moment de la coalescence et vous voyez à la fin la fréquence est beaucoup plus élevée et puis les amplitudes sont plus grandes et donc c'est ce que l'on voit ici ce qui a été observé en 2015 et ce qui a été observé depuis quand on voit une onde gravitationnelle on voit cette fin ce moment où les deux trous noirs fusionnent où la fréquence du signal est de plus en plus élevée et puis l'amplitude est plus forte donc on appelle ça un « cher » parce que ça fait une tuite si on traduit ça de façon acoustique et donc c'est ce qui a été observé simultanément dans plusieurs des observatoires gravitationnels et qui a été la première détection donc si on veut voir plus pas simplement les quelques secondes où les deux trous noirs collapsent parce qu'on n'est capable de voir que ça quand ils sont vraiment très près l'un des l'autre il faut qu'on ait des bras kilométriques et pour pouvoir enfin plus grands que kilométriques à faire des interféromètres gigantesques et c'est la dernière chose que je vais vous présenter le projet ELISA le projet ELISA c'est 2037 donc on ne le verra pas tout de suite mais je travaille là-dessus c'est une communauté où il y a trois satellites qui va piloter trois satellites qui sont ici qui vont former un interféromètre de Michelson alors ça c'est plus exactement perpendiculaire mais ça fait un triangle et puis du coup on fait simultanément plusieurs mesures puisqu'il y a trois bras au lieu d'en avoir que deux qui vont s'envoyer des faisceaux lasers et donc former un interféromètre gigantesque de 2,5 millions de kilomètres qui vont être mis sur la trajectoire en orbite terrestre 20 degrés à peu près derrière la Terre et qui va suivre la Terre donc ils seront tout le temps en communication permanente avec la Terre et donc là ici on voit le Soleil et donc qui vont subir les ondes gravitationnelles donc pour clore cette présentation je vais vous présenter le petit film que les uns s'est amusé à faire il y a 11 ans même avant la première détection des ondes gravitationnelles parce que ce projet comme tous les projets spatiaux ça fait 30 ans qu'il existe et que je ne peux pas résister je vais vous montrer pour conclure ma présentation la première détection de la première détection Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci pour la présentation et je m'interrogeais sur la fréquence des ondes gravitationnelles vu qu'on met en place un système, un interféromètre à large échelle. Est-ce que c'est un phénomène très régulier ? Une deuxième question, c'est qu'est-ce que les ondes gravitationnelles nous apprend peut-être sur le passé de l'univers ? Et je vais m'arrêter là. Et donc, autant ce fonds cosmologique n'est pas du tout mesurable avec l'Igo-Virgo, autant avec l'Isa on sera capable de l'observer. Alors, ensuite, la fréquence. Et bien, en fait, depuis 2015, on en est, je vous ai dit, plusieurs dizaines de détections. Donc, déjà, ça, c'est juste la phase de fusion des trous noirs. L'avantage de l'Isa, c'est que comme les bras sont plus longs, ils vont être capables de voir des longueurs d'onde plus grandes. Donc, être en amont de la fusion. Et donc, là, on a des objets compacts. On sait qu'il y en a de plusieurs dizaines de milliers dans la galaxie. C'est des objets compacts, comme on les appelle. Et ça, c'est bien en amont. C'est-à-dire que ça va être des ondes qui vont être régulières, qui ne vont pas avoir une augmentation brutale. Ça va être une observation permanente que l'on va faire. Et là-dessus, ça va permettre de faire de l'astrophysique, c'est-à-dire d'observer des populations de différentes sortes de vestiges d'étoiles, qui auront des étoiles à neutrons jusqu'aux trous noirs. Donc, ça va ouvrir complètement l'astronomie gravitationnelle et permettre de vraiment comprendre, d'un point de vue gravitationnel, toute la physique stellaire de notre galaxie. Bonjour, merci pour votre présentation. Alors, moi, j'ai deux questions qui ne sont pas forcément reliées. La première, c'est est-ce qu'en termes expérimentaux, est-ce qu'on est capable de mesurer actuellement les influences gravitationnelles d'astres qui sont très proches, comme la Lune ou les planètes qui sont dans le système solaire, pour éventuellement, un jour, pouvoir faire un scanner gravitationnel du système solaire, par exemple, en mesurant l'influence gravitationnelle, puisque vous avez, au début de votre présentation, mentionné que les influences étaient très très faibles. Mais comme on est capable de mesurer cette chose-là, on peut imaginer... Alors, sur Eudvoche, les expériences de la balance d'Eudvoche, on en est à un degré de précision tel que les effets des objets du système solaire doivent être modélisés pour pouvoir bien comprendre la manie. Mais indépendamment de ça, la gravitation dans le système solaire est quelque chose qui est observée depuis des années pour pouvoir créer des effets mérides, pour connaître tous les petits corps du système solaire qui se trouvent. Donc, c'est un objet, c'est le lieu de surveillance permanente. Et la connaissance que l'on en a montre qu'on n'a pas de déviation visible à la gravitation. Ce n'est pas le test le plus fin qui existe des effets gravitationnels, mais c'est fait en permanence. Et donc, il y a un effet cumulatif qui fait, un peu comme les tirs-lasers lunes, qui fait que la donnée s'améliore chaque année. Et puis, à chaque fois qu'il y a des sondes dans le système solaire qui se propagent, on a une amélioration de la connaissance de la gravitation. Donc, des tests sont faits avec les effets mérides. En plus, pour la petite histoire, un pionnier qui a traversé le système solaire, qui est parti dans les années 70, qui a traversé complètement le système solaire, qui a fait plein de photos des planètes, qui maintenant quitte le système solaire, on s'est aperçu qu'une fois qu'il a passé Saturne, il ne suivait plus exactement les lois de gravitation que l'on imaginait, les lois de Kepler. Et ça, ça a mis en émoi la communauté dans les années 2000, on a appelé ça l'effet pionnier, et on ne comprenait pas ce qui se passait. Il y avait, comme s'il y avait une petite accélération supplémentaire. Et jusqu'au jour où, alors, on est allé chercher, ces sondes envoyées dans les années 70, elles ont leur double au Smithsonian Museum Washington, ils sont allés chercher la réplique de pionnier, et ils ont fait appel à un spécialiste de thermique. Parce que, en fait, ces sondes, ça ne marcherait plus comme ça maintenant, je crois que, avaient un petit réacteur nucléaire pour les faire fonctionner. Puisqu'elles avaient quitté, elles avaient s'éloigné du Soleil, il ne fallait pas espérer avoir suffisamment d'énergie par un épanou solaire. Donc, ils avaient un petit réacteur nucléaire inclus en l'air, et ce réacteur nucléaire, quand il s'est éloigné suffisamment du Soleil, a fini par chauffer localement la sonde, et l'a déformé et créé une espèce de petite évaporation du matériau de la sonde. Et c'est cette évaporation qui faisait un boost supplémentaire à la sonde. Et par modélisation, on a donc compris que, non, ce n'était pas un effet de la gravitation qui n'était pas à l'échelle du système solaire, qui n'était pas celle qui était prévue, c'est juste que c'était un réacteur nucléaire qui perturbait les émissions. Voilà. D'accord, et j'avais une deuxième question, c'était sur les ondes gravitationnelles. Comme c'est des ondes, il y a forcément des lois de diffusion. Est-ce que du coup, les ondes gravitationnelles sont soumises à de la diffusion, et est-ce qu'on sait mesurer cette diffusion avec précision ? En tout cas, est-ce qu'elles sont amorties ? On imagine qu'elles... Et quel est le phénomène qui serait... Non, il n'y a pas de dispersion. Elles se propagent toutes, quelle que soit la longueur d'onde, à la vitesse... Ça, ça a été vérifié, justement, avec la dizaine de détections qui a été faites, notamment dans le cas où c'était une collision d'étoiles à neutrons qui provoquent une explosion colossale qui s'appelle une colo-kilonova, et qui a des répliques en optique. Et donc, on a pu vérifier que tout allait bien à la vitesse de la lumière comme il faut, parce qu'on avait différentes longueur d'onde et différents messagers, messagers photons et messagers en gravitationnelle. Et donc, il n'y a pas de dispersion. Et pour modifier ces ondes, il faut des événements qui soient aussi colossaux que les ondes elles-mêmes. Donc, la présence de matière sur la ligne de visée va très, très peu perturber. Déjà qu'elles sont extrêmement ténues et qu'on n'en voit que l'amplitude, la présence de matière, entre-temps, ne va pas les changer. Par exemple, un trou noir, ça fait un trou, effectivement, il doit peut-être un tout petit peu changer l'angle de vue de cette onde gravitationnelle, mais il ne va pas faire de diffusion ou de choses comme ça. Les effets sont trop faibles pour qu'on puisse l'observer. C'est une optique très simple, les ondes gravitationnelles. Bonsoir, j'avais deux questions. Les ondes gravitationnelles, enfin, ce que vous avez appelé la génération d'ondes gravitationnelles, par les deux trous noirs, ça dure combien de temps ? Alors, ce qui est détecté, je peux vous montrer, vous ne pouvez pas le lire, mais en fait, ce collapse qui est observé, là, il dure quelques secondes, à peine. Et après, c'est fini, ça s'immobilise. C'est fini, mais c'est vraiment la collision elle-même. C'est ce qui est capable de voir l'ego-virgo. Maintenant, le fait de tourner l'un autour de l'autre, ça peut prendre quelques millions d'années. C'est paradoxal. Pardon ? C'est un peu paradoxal. Ça prend des millions d'années. Non, parce qu'on voit que juste la fin, encore une fois, on ne voit que quand ils sont vraiment l'un contre l'autre. Ah, d'accord. Tout le processus a eu lieu. D'accord. Voilà. Et comment on sait qu'il n'y a pas eu d'interférence avec un autre phénomène du même type ailleurs ? Il pourrait y en avoir deux simultanés. Alors... Et qui perturbe l'un l'autre, qui se perturbe l'un l'autre, non ? Oui, alors comment on sait la direction ? C'est grâce au fait que les détecteurs en temps gravitationnels regardent... Alors, ils sont sensibles à... Ils ne sont pas aussi précis qu'un télescope, mais ils sont sensibles à ce qui est perpendiculaire à l'interféromètre. Donc, ils ne regardent que ce qui est perpendiculaire. Et comme vous voyez, ils sont... Virgo et Ligo, les deux Ligo, sont à des endroits différents de la Terre. Donc, ils ont des orientations différentes. Donc, en combinant les données des trois interféromètre, on arrive à peu près à savoir dans quelle direction ça se passe. Et donc, on sait... On peut choisir la direction dans laquelle on fait les observations. Mais évidemment, avec l'ISA, on aura beaucoup plus de possibilités pour savoir ce qui se passe. Voilà. D'accord. Sinon, j'ai une autre question. J'ai entendu parler qu'il y avait une scientifique qui avait proposé une expérience et qui allait regarder avec les résultats... Enfin, louer du temps du télescope James Webb pour faire une expérience pour savoir si la gravitation générale, la gravité générale, est valable dans toutes les régions de l'espace. Enfin, aussi loin qu'on aille. Donc, elle avait proposé une expérience comme ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et où est-ce que ça en est ? Alors... Il y a une expérience pour savoir si ça ne varie pas avec la distance. Enfin, à des très grandes distances. L'idée derrière, c'est le principe de relativité. C'est-à-dire de supposer que la physique est la même. à l'autre bout de l'univers. Et donc, on fait ça en général... Le James Webb, il regarde des photons. Donc, ils ont fait ça avec des spectres de photons. Et on regarde les galaxies les plus lointaines. Et on regarde l'absorption des nuages qui se trouvent sur la ligne de visée. On a toujours des nuages intergalactiques, interstellaires qui se trouvent sur la ligne de visée et qui absorbent la lumière des galaxies les plus lointaines. Et ces absorptions suivent les lois de la physique quantique. Et donc, on vérifie que les lois de la physique quantique sont les mêmes pour des nuages qui sont très très mointains que pour les nuages les plus prêches. Et ça, c'est fait depuis des années, depuis plus de 20 ans. C'est ce qu'on appelle... observer les lignes de visée des quasars. Et c'est un test de la gravitation, enfin, plutôt de la relativité, du principe de relativité, de dire que la physique est la même à l'autre bout de l'univers qu'ici. Et donc, c'est ce genre de choses qui est fait depuis des années. Et je pense qu'elle veut le refaire avec le James Webb. Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez, mais moi, je... Je ne me souviens plus du nom de l'expérience, là. Oui, oui. Ça m'avait marqué, parce qu'il y avait un système assez astucieux pour vérifier ça, oui. Donc, vous ne vous souvenez pas de... Non, je ne me souviens pas, non, malheureusement. Non, c'est peut-être pas ce que je vous raconte. Je ne sais pas ce dont vous parlez. L'idée est la même, c'est de regarder, vérifier que les lois de la physique sont les mêmes à l'autre bout de l'univers et ici. Donc, déjà, avec, par exemple, les exoplanètes, on peut vérifier que les lois de Kepler sont les mêmes à l'autre bout de notre galaxie et chez nous. Donc, voilà. Le problème, je crois qu'il est au niveau des galaxies, justement, enfin, des bras des galaxies qui ne tournent pas à la bonne vitesse, etc. Voilà. Donc, après, il y a des problématiques liées à la matière noire. Dès qu'on commence à regarder les galaxies elles-mêmes, et la matière noire, effectivement, c'est une autre problématique. On peut l'interpréter comme une variation des lois de la gravitation, ou on peut l'interpréter comme étant d'autres particules que l'on ne connaît pas à l'heure actuelle. Donc, la physique des particules cherche à détecter la matière noire. Ils ont un certain nombre d'installations pour ce genre de choses. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé. Donc, je suis désolée. Je ne sais pas répondre complètement à votre question, mais je vous donne quelques pistes. Elle n'est pas précise non plus, mais je sais qu'il y a une scientifique qui a proposé une expérience comme ça qui est très originale et très ambitieuse. Je me demande ce que vous espérez trouver avec l'interféromètre LISA. Enfin, je veux dire... C'est une intermitationnelle. Oui, mais je pense que l'objectif de base c'était de montrer qu'elles existent. Bon, on sait qu'elles existent. Mais qu'est-ce que vous voulez voir dans le fond diffus des ondes gravitationnelles ? Avoir une structure du Big Bang et qu'il soit différente de celle que les photons nous donnent. Pour trouver des failles, une fois de plus ? De remonter. Par exemple, quand on regarde le Big Bang, on voit des petites fluctuations des ondes acoustiques. Apparemment, l'univers, quand il a explosé, c'était une boule de feu. C'était du plasma. Il y a eu création des particules à l'intérieur et puis les photons n'arrivaient pas à s'en aller. Puis, au bout d'un moment, l'explosion est suffisamment large pour que les photons puissent s'échapper du Big Bang. Et c'est eux que l'on voit. Et dans cette boule de feu, il y avait des fluctuations. Et ces fluctuations, on les voit. On sait les cartographier. Et ça permet de savoir, un peu comme quand on voit une peau de tambour qui vibre, on peut en déduire quelle a été la sollicitation qui a fait que la peau de tambour se mise à vibrer. Eh bien, de la même façon, on voit vibrer le Big Bang. Et donc, on peut en déduire quelle structure il y avait à l'intérieur. Un petit peu. Et les ondes gravitationnelles vont nous donner d'autres informations. Des informations gravitationnelles, c'est-à-dire sur la distribution de la matière et de l'énergie. Ça va être complémentaire et permettre de vérifier, par un autre point de vue, la compréhension qu'on a du Big Bang. Et de voir un peu plus loin aussi, je suppose. Peut-être. Je ne garantis pas. Ça dépend de la précision que l'on a sur le fond des vues cosmologiques. Et puis, de même, après, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'au lieu d'observer deux, trois fois par an des collapses de trous noirs, eh bien, on va voir le phénomène bien en amont. C'est-à-dire, on va les voir tourner pendant longtemps, en permanence. La mission est prévue pour dix ans. Pendant dix ans, on va pouvoir observer deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Mais aussi des étoiles à un tron. Et puis aussi d'autres formes d'objets compacts, éventuellement, qui tournent l'un autour des autres. Et donc, on va avoir une population avec des objets différents. Et donc, on va pouvoir étudier tous ces résidus d'étoiles, en quelque sorte, la distribution qu'ils ont et quelle masse qu'ils ont. Puisque là, on parle vraiment d'effets gravitationnels. Donc, c'est encore un autre point de vue sur ces objets. Je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais vis-à-vis de Lisa aussi, est-ce que vous pouvez montrer l'animation ou l'image ? Oui, là. Non, après. Après. Je mets en guise. Parce qu'en fait, il est mis derrière la Terre. Enfin, après le passage de la Terre. Oui, il y a eu 20. Oui, c'est ça. En fait, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, on a le Soleil. On a la Terre qui est dans ça. Hop, qui tourne autour. La Terre est là. Et Lisa, en fait, ça va être un triangle qui va être... Le centre de ce triangle est ici sur la onde terrestre. Et donc, le triangle va suivre. Mais vous l'avez vu peut-être dans l'animation, ça fait qu'il tourne. Parce qu'on ne peut pas avoir une structure stable si on ne fait pas tourner. Il tourne sur lui-même un tour quand il fait la pollution autour du Soleil. Et ça, c'est pour annuler les effets des ondes gravitationnelles de la Terre ? C'est pour faire que le système... Non, ce n'est pas du tout ça. La Terre ne fait pas du tout d'ondes gravitationnelles parce qu'elle est ronde et qu'elle ne bouge pas... Enfin, elle ne crée pas de fluctuation dans le... Enfin, c'est tellement faible que c'est pas... Non, l'objectif, c'est d'avoir un système stable. On veut que les bras aient tout le temps la même longueur de manière à ce qu'une onde gravitationnelle soit capable de les voir. et mécaniquement, par les lois de Kepler, un système stable, c'est ça. Ok, donc c'est un point de Lagrange... Non, c'est pas un point de Lagrange. Ok, c'est juste sur la même orbite. C'est une orbite qui est une orbite terrestre et qui est juste décalée de 60 degrés les uns par rapport aux autres et il se trouve qu'il existe des conditions initiales qui font que le triangle reste constant. Mais ils tournent. Ok, mais ils n'orbitent pas les uns autour des autres sévues. Non, 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 il n'y a pas d'effet gravitationnel entre nous. Ils sont tout petits. C'était un challenge qui n'était pas du tout évident au départ de trouver une solution qui soit stable et on a eu la chance de converger assez vite vers cette solution. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup encore pour nous avoir ouvert l'esprit en ce qui me concerne un peu parce que c'est des sujets extrêmement complexes que j'ai réussi à appréhender un peu. Merci beaucoup. Et donc, je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont intéressés par le domaine de la communication par la semaine prochaine mais la suivante pour les trois dernières conférences de ce cycle annuel. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada